L'effet MG, une nouvelle de Frank Herbert. C'était une douce soirée d'automne où, tout en s'asseyant à la longue table de la salle de séminaire du sous-sol du Middle Hall, le docteur Valric Sabantossé pensait à la façon dont les journalistes de la radio comme de la presse écrite insisteraient le lendemain sur le temps qu'ils faisaient. Il ne manquerait pas de souligner la clémence des éléments, dramatisant le contraste entre l'aspect souriant de la nature et la tragédie qui s'était déroulée dans la nuit, laquelle paraissait du coup encore plus horrible. Sabantossé était un petit homme dodu dont l'indomptable Tignas noir donnait l'impression de n'avoir jamais vu le peigne. Son visage rond arborait une expression d'innocence enfantine qui donnait à ceux qui ne le connaissaient pas une fausse impression de lui. À moins qu'il ne se trouve exposé dès le premier abord à son esprit paillard ou qu'il ne croise le lourd regard de ses yeux bruns profondément enfoncés dans les orbites. Ils étaient maintenant quatorze autour de la table. Neuf étudiants et cinq membres du corps enseignant, le professeur Joshua Lachelet, président la table. « Maintenant que nous sommes tous réunis, » commença Lachelet, « je peux vous communiquer le motif de la réunion de ce soir. Nous avons une terrible décision à prendre. Nous, euh... » Lachelet s'interrompit et se mordilla la lèvre inférieure. Il était conscient de l'image qu'il offrait en ce moment. À un grand homme au crâne dégarni, aux manières gauches, qui portait des lunettes aux verres épais. Et à un éternel air d'excuse qu'il arboret à la façon d'un parapluie. Ce soir-là, il avait le sentiment que son allure n'était qu'un déguisement. Qui aurait pu deviner, en dehors de Savantossé, bien sûr, combien cette réunion en apparence innocente était en fait téméraire ? « Ne les faites pas languir, Josh ! » intervint Savantossé. « Oui, euh oui ! » reprit Lachelet. « Il m'est venu à l'esprit que le docteur Savantossé et moi-même avions ce soir une démonstration très particulière à vous exposer. Mais avant de parler de cette expérience, peut-être ferions-nous mieux, en quelque sorte, de résumer la situation. » Se demandant ce qui avait bien pu distraire Lachelet, Savantossé fit du regard le tour de la table et s'aperçut qu'il n'était pas tout cela. Le docteur Richard Marmon était absent. « Et s'il s'était douté de quelque chose et avait fichu le camp ? » se demandait Savantossé. C'est alors qu'il réalisa que Lachelet essayait de gagner du temps pendant qu'on recherchait Marmon et qu'on le ramenait. Lachelet frottait son crâne luisant. Il aurait bien voulu être ailleurs, mais il fallait en finir. Il savait que, dehors, l'accalmie très spéciale de 9h du soir avait établi son règne sur le campus de l'École des Arts et Métiers de Youngton. Et c'était le moment qu'il préférait entre tous pour aller faire un tour. Peut-être jusqu'à l'étang, vaillis par la fraîcheur pour écouter les grenouilles et les couples d'amoureux et pensé aux dérives étymologiques de... Il prit conscience des bruits variés, tous sautements et traînements de pieds, qui se faisaient entendre autour de la table et réalisa qu'il avait laissé vagabonder son esprit. Lachelet savait qu'il était connu pour se rendre coupable de ce crime infamant. Il s'éclaircit la voix. « Au diable Marmon pouvait-il bien se trouver ? N'arrivait-il donc pas à le retrouver ? » « Comme vous le savez, » fit Lachelet, « Nous n'avons pas fait d'efforts particuliers pour garder notre découverte secrète, encore que nous ayons tenté de décourager les spéculations délirantes et les discussions au dehors. Notre intention était de mener nos expériences à bien avant d'en publier les résultats. Et vous tous, étudiants, cobayes et professeurs du conseil d'université, avez été extrêmement coopératifs. Mais il est inévitable que des échos de ce que nous faisions ici est filtré, souvent très déformé, et parfois même d'une manière hystérique. « Ce que veut dire le professeur Lachelet ? » intervint Saban Tossé. « C'est que le feu est aux poudres. » On pouvait lire la curiosité sur le visage des étudiants qui s'étaient jusqu'à présent contentés de dissimuler leur ennui. Le vieux docteur Hinton eut une quinte de tout. « Il y a une vieille expression malaise, » continua Saban Tossé, qui dit que quand on joue à saut de mouton avec un porc épique, on finit forcément par faire des bons. Enfin, nous étions tous prévenus que ce porc épique était prêt à sauter. « Merci, docteur Saban Tossé, » dit Lachelet. « J'ai le sentiment, je sais bien sûr que c'est une procédure tout à fait inhabituelle, que vous devez tous contribuer à la décision que nous avons à prendre ce soir. En participant à ce projet, vous avez tous été beaucoup plus profondément concernés qu'il n'est d'usage d'ordinaire dans ce genre d'expérience scientifique à caractère général. Et puisque vous, étudiants, assistants, avez été tenus un peu à l'écart, peut-être le docteur Saban Tossé, qui est à l'origine de la découverte de l'effet MG, devrait-il vous rappeler certains faits ? « C'est ce qui s'appelle gagner du temps, » pensa Saban Tossé. La découverte de la mémoire génétique ou l'effet MG fut l'effet du hasard, commença Saban Tossé, lui donnant la réplique. Le docteur Marmon et moi-même recherchions une méthode hormonale pour extraire les graisses du corps. Notre composé numéro 105 avait donné d'excellents résultats sur les souris et les hamsters. « Nous avions obtenu six générations sans effets secondaires apparents, et ce matin-là, je décidai d'essayer le 105 sur moi-même. » Saban Tossé se permit un sourire faussement désapprobateur et enchaîna. « Peut-être vous rappelez-vous que je disposais alors de quelques kilos superflux ? » L'éclat de rire général qui lui répondit lui confirma qu'il avait réussi à alléger l'atmosphère à laquelle était devenue un peu étouffante après le discours sinistre de Lachelet. « Josh est complètement cinglé, se disait Saban Tossé. Je lui avais dit de rester anodin. C'est drôlement dangereux. » Il était 10h08 du matin lorsque je pris la première dose, poursuivit Saban Tossé. C'était un matin de printemps particulièrement radieux, et je me souviens que j'entendais Karl Kichre réciter une ode grecque dans sa classe, plus loin dans le couloir. Au bout de quelques minutes, je commençais à me sentir un peu euphorique, comme ivre, mais très légèrement, et je m'assis sur un tabouret du labo. Et je me mis à déclamer avec la classe de Kichre, agitant les bras au rythme de l'aude. La seule chose dont je me souvienne ensuite, c'est que Karl était à la porte du labo, quelques-uns de ses étudiants derrière lui, et il m'observait. Je réalisais alors que j'avais dû faire un peu de bruit. « C'est du magnifique gré conscient, mais ça perturbe mon cours, disait Karl. » Saban Tossé attendit que les rires cessent. « Je réalisais tout d'un coup que j'étais deux personnes à la fois, » fit Saban Tossé. « Je savais parfaitement où j'étais et qui j'étais, mais je savais aussi avec certitude que j'étais un soldat oplite du nom de Zagroït, et que je venais de rentrer d'une opération mercenaire sur qu'il est né. C'était l'effet de surimpression qu'un grand nombre d'entre vous ont ressenti. J'avais tous les souvenirs et toutes les idées de cet oplite, y compris le sentiment très particulier, parfaitement terre à terre, qu'il éprouvait envers une femelle laquelle tenait la première place dans sa ou ma conscience. Et il y avait aussi autre chose que nous avons tous remarqué. Je formulais ces ou mes pensées en grec, et elles étaient intrinsèquement liées à mon présent dominant et à ma conscience basée sur l'anglais. Je pouvais traduire comme je voulais. La sensation d'être deux personnes fut une expérience très troublante. Un étudiant de licence prit la parole. Vous étiez toute une foule, docteur. Il y eut de nouveau des rires auxquels se joignit même le vieil Hinton. J'ai dû sembler un peu bizarre à ce pauvre Carl, reprit sa bande tossée. Il entra dans le labo et me demanda si j'allais bien. Je lui dis d'aller chercher le docteur Marmon en vitesse, ce qu'il fit. Et à propos de Marmon, l'un de vous sait-il où il est ? Sa question fut accueillie dans le silence. Puis Lachelet répondit « Il a été convoqué. » « Bon, » fit sa bande tossée. « Eh bien, poursuivons. » Nous nous sommes enfermés dans le laboratoire, Marmon et moi-même, et avons commencé à explorer les possibilités de se composer. Nous avions découvert en quelques minutes que nous pouvions diriger à volonté la conscience du sujet, mais n'importe laquelle des strates de son héritage génétique où elle devait être explicitée par un ancêtre de son choix. Nous saisîmes immédiatement le fait que cette découverte éclairait sous un jour tout à fait nouveau le concept d'instinct et les théories sur l'emmagasinage de la mémoire. Lorsque je dis que nous étions très excités, c'est l'euphémisme du siècle. L'étudiant de licence Bavard intervint de nouveau. Est-ce que l'effet s'est dissipé de la même façon que pour nous ? Au bout d'une heure environ, répondit Sabantossé. Mais comme vous le savez, il ne s'estompe pas évidemment pas complètement. Ce vieil hoplite était pour ainsi dire toujours avec moi, ainsi que le reste de la foule. Une goutte de 105 et il revenait distinctement, avec tous ses souvenirs intacts, jusqu'au moment de la conception de mon ancêtre suivant, dans la même lignée. Il y a des superpositions d'images aussi et des réminiscences plus tardives de son histoire venant des ascendants parallèles et des descendants ultérieurs. Je suis aussi relié à sa branche maternelle, évidemment. Les deux d'entre vous sont de la même farine, comme vous le savez. Le plus remarquable dans cette affaire, c'est que les souvenirs incroyablement précis de l'hoplite ne collent pas avec plusieurs versions autorisées de l'histoire de cette époque. Ce fut en fait le premier indice que nous devions avoir que la plus grande partie de l'histoire telle qu'elle est décrite est une fumisterie. Le vieil Hinton se pencha en avant, eut une quinte de tourroques et demanda « Ne serait-il pas bien au temps, docteur, que nous fassions quelque chose à ce sujet ? » « C'est dans une certaine mesure pour cela que nous sommes ici, ce soir, » répondit Sabantossé et il poursuivit Inpeto. « Toujours pas de signe de vie de Marmon, j'espère que Josh sait de quoi il parle, mais il faut encore que nous gagnions du temps. » « Puisque seuls quelques-uns d'entre nous connaissent toute l'histoire de certaines de nos plus sensationnelles découvertes, nous allons retracer brièvement pour vous les recherches en question. » Sabantossé herbora son sourire le plus désarmant et fit un signe en direction de Lachelet. « Je laisse maintenant la parole au professeur Lachelet, historien cherché de la coordination de cette phase de nos expériences. » Lachelet se racla la gorge et échangea un regard d'intelligence avec Sabantossé. « Est-ce que Marmon se doutait de quelque chose ? » Lachelet s'interrogeait. Il était impossible qu'il sache, mais il pouvait avoir eu des soupçons. « Nous fûmes d'emblée confrontés à plusieurs aspects évidents de cette méthode de recherche, » fit Lachelet en détournant son attention de Sabantossé et oubliant pour un instant l'inquiétude occasionnée par l'absence de Marmon. « En ce qui concerne tous les incidents majeurs de l'histoire, prenons une bataille par exemple. Nous avons toujours une gamme étendue de connaissances sur le vainqueur, mais parfois aucune donnée sur le vaincu. Dans le grand nombre d'informations recueillies au sein même de notre petit groupe, nous trouvons par exemple un nombre remarquablement restreint de souvenirs adjacents et fortuits du côté troyen sur le cours de la guerre de Troie. Quelques sujets femelles, bien sûr, mais très peu de mâles. Les lignées mâles ont été littéralement effacées. Lachelet perçut de nouveau l'impatience de son auditoire et en ressentit une certaine jalousie. Leur attention ne faiblissait pas lorsque c'était Sabantossé qui parlait. La raison était évidente. Sabantossé ne leur racontait pour ainsi dire que des histoires. Il poursuit vite avec un sourire d'excuse. « Peut-être aimeriez-vous entendre quelques anecdotes ? » Nom de Dieu, il dressait l'oreille maintenant. « Ainsi que le soupçonnaient certains, fit Lachelet, nos preuves mettent en évidence le fait que Henri Tudor ordonna bien le meurtre des deux princes dans la tour tout en instaurant une campagne de propagande contre Richard III. Il s'avère que Henri était un être des plus pervers, retort, cruel, lâche et assassin. Le crime politique était chose admise sous son règne. Lachelet haussa les épaules. Et grâce à son énergie sexuelle, il était l'ancêtre d'un grand nombre d'entre nous. « Parlez-leur de Lincoln ! » fit Savantossé. Lachelet rajusta ses lunettes et posa un doigt sur la commissure de ses lèvres. « L'honnête Abraham ! » Il fit une longue pause, comme s'il venait d'annoncer un visiteur et poursuivi. Ce fut extrêmement affligeant. Lorsque j'étais enfant, Lincoln était mon héros privilégié. Certains d'entre vous savaient déjà que le général Butler était l'un de mes ancêtres et, eh bien, ce fut très pénible. Hachelet fouilla dans une de ses poches et retira un bout de papier qu'il étudia. Lors d'une discussion avec le juge Douglas, Lincoln prononça les paroles suivantes. « Je vous dis très franchement que je ne suis pas en faveur du droit de citer des nègres. Je ne suis pas et n'ai jamais été de quelque façon que ce soit en faveur de l'égalité sociale et politique des races blanches et noires. Je ne suis pas et n'ai jamais été en faveur du vote des nègres et je n'ai pas l'intention de les voir devenir jurés, tenir des emplois ou se marier avec des blancs. J'ajouterai qu'il y a une différence physique entre les races blanches et noires qui interdira à jamais je le suppose aux deux races de vivre ensemble en termes d'égalité sociale et politique. Or dans la mesure où elles ne peuvent pas vivre ainsi puisqu'elles doivent rester ensemble il faut qu'il y ait des supérieurs et des inférieurs et je suis comme n'importe quel autre homme en faveur de la supériorité de l'homme blanc. Lachelet poussa un soupir et remit le papier dans sa poche. Terriblement affligeant dit-il. Une fois dans sa conversation avec Butler Lincoln suggéra que tous les nègres soient déportés en Afrique. Une autre fois parlant de la déclaration d'émancipation il dit si ça peut contribuer à préserver l'Union c'est très bien mais il est clair pour moi comme pour tous les êtres pensants de la République que cette déclaration sera considérée comme anticonstitutionnelle par la Cour suprême et ce dès la cessation des hostilités. Sabantossé l'interrompit. Combien parmi vous réalisent à quel point tout cela risque d'être brûlant ? Tout le long de la table les visages se tournèrent vers lui avant de revenir à Lachelet. Une fois que vous avez un tuyau d'un observateur fit-il vous pouvez même retrouver des lettres et d'autres preuves. La façon dont les gens arriveraient à cacher leurs papiers est stupéfiante. L'étudiant bavard posa ses coudes sur la table avant de parler. Plus les événements sont brûlants plus les gens y font attention n'est-ce pas professeur Lachelet ? Pauvre type qui se démène encore à cet instant pour obtenir une meilleure mention se dit Sabantosé avant de répondre à la place de Lachelet « Oui, mais plus les événements sont brûlants et plus ils sont difficiles à avaler. » Cet échange de considérations ineptes entre Sabantosé et l'étudiant provoqua un silence profond et un sentiment croissant de malaise. Un autre étudiant prit la parole. « Où est le docteur Marmon ? J'ai cru comprendre qu'il était d'avis que plus grande était la quantité de MG que nous parvenions à mener à la conscience, plus nous étions contrôlés par la violence dominante de nos ancêtres. Vous savez qu'il prétend que les plus forts survivent pour avoir des enfants et que nous passerions là-dessus, en fait, dans notre conscience présente ou quelque chose comme ça. » Le vieil Hinton émergea de son ébêtement et tourna vers Lachelet, ses yeux de lait caillés. « Les pèlerins ? » dit-il. « Ah oui, » en prit Lachelet. Sabantosé intervint. « Nous avons le récit de témoins visuels selon lesquels les pèlerins et les puritains volèrent et violèrent les Indiens de leur violence. C'était des ancêtres à moi, je le crains. » « Le thé ! » fit Hinton. « Pourquoi ce vieil imbécile ne la ferme-t-il pas ? » se demanda Lachelet en prenant conscience du fait que l'absence de Marmon le mettait de plus en plus mal à l'aise. « Se pourrait-il que les trompeurs soient trompés ? » « Pourquoi ne pas parler de la Boston Tea Party ? » demanda Sabantosé. « Certains d'entre nous n'étaient pas ici à cette période. » « Oui, euh... » fit Lachelet. En ce temps-là, le gouverneur du Massachusetts fraudait, bien sûr. Tous ceux qui comptaient dans les colonies fraudaient. Sur les traités de navigation, des choses comme ça. Le gouverneur et ses compères obtenaient leur thé des Hollandais. Ils en avaient de pleins entrepôts. La compagnie anglaise des Indes était au bord de la banqueroute lorsque le gouvernement britannique vota une subvention équivalente à plus de 20 millions de dollars en monnaie convertible. Grâce à cette subvention, la compagnie anglaise des Indes pouvait vendre son thé, taxes comprises, à plus de la moitié du prix du thé de contrebande. Le gouverneur et ses acolytes étaient menacés de ruines. Alors, ils embauchèrent des brigands qui, déguisés en indien, déversèrent dans le port le thé de la compagnie anglaise des Indes, près d'un demi-million de dollars de thé. Le plus beau de l'histoire, c'est que c'était un bien meilleur thé que celui des contrebandiers. Notons aussi que le gouverneur et ses hommes de confiance ajoutèrent par la suite le coût de l'opération à ce qu'ils faisaient ordinairement payer pour leur thé de contrebande. Ce sont des événements brûlants, fit Sabantossé, et nous n'avons même pas encore abordé les questions religieuses, Moïse et les siens rédigeant les dix commandements, la dispute entre Pilate et les fanatiques religieux, ou l'actuel sénateur des États du Sud dont le grand-père était un nègre à la peau très claire, fit Lachelet. Le malaise planait de nouveau dans la salle. Chacun se tournait vers son voisin, se tortillait sur sa chaise. Sabantossé en prit conscience et réfléchit. Nous ne pouvons pas les laisser commencer à poser les questions qu'il ne faut pas. Peut-être est-ce une mauvaise tactique. Nous aurions dû les attirer par un autre moyen, peut-être dans un autre endroit. Où est Marmon ? Aussi étrange que cela puisse paraître, reprit Lachelet, notre tâche est compliquée par la précision. Lorsque vous savez où regarder, les preuves de ce que vous avez appris sont faciles à trouver. Les actes de naissance des ancêtres de ce sénateur seraient à l'abri de toute controverse. Un étudiant qui se trouvait à l'autre bout de la table prit la parole. Eh bien, si nous avons des preuves, rien ne pourrait nous arrêter. Euh... Hum... fit Lachelet. Enfin, le financement de notre école étant... Il fut interrompu par un vacarme à la porte. Deux hommes en uniforme projetèrent dans la pièce un grand nombre d'hommes blonds vêtus d'un costume sombre chiffonné. La porte se referma et l'on entendit le déclic dans la serrure. Un bruit sinistre. Sa bande tossée se frictionna la gorge. D'une main, le jeune homme s'appuya au mur et se mit en devoir de rejoindre un point situé de l'autre côté de la table en face de Lachelet. Il tituba jusqu'à un siège vide dans lequel il se laissa tomber. Il était accompagné d'une forte odeur de whisky. Lachelet le regarda fixement. Éprouvant un mélange de soulagement et de gêne, ils étaient vraiment tous là maintenant. Le nouvel arrivant lui rendit son regard de ses yeux bleus enfoncés profondément dans leurs orbites. Sa bouche était une ligne droite, rectiligne et son visage paraissait d'autant plus allongé qu'il avait un front extrêmement haut. « Que se passe-t-il ici, Josh ? » demanda-t-il. Lachelet se fabriqua un sourire d'excuse pour dire « Eh bien, Dick, je suis navré d'avoir dû vous arracher à l'endroit d'où m'arracher. » Le jeune homme jeta un coup d'œil à Sabantossé puis ramena son regard sur Lachelet. « Qui sont ces types ? M'ont dit qu'ils étaient de la police du campus mais je les ai jamais vus. M'ont dit qu'il fallait que je les suive, que c'était d'une importance vitale. » « Je vous avais dit que la réunion de ce soir était importante, fit Sabantossé. Vous avez... Importante ? » fit le jeune homme d'un ton sarcastique. « Il nous faut décider ce soir si nous devons abandonner le projet, dit Lachelet. » Autour de la table, tout le monde eut un sursaut d'étonnement. « C'était intelligent, » se dit Sabantossé. Il regarda l'assistant et fit « Maintenant que le docteur Marmon est parmi nous, nous pouvons étudier la question et en discuter. » « Ah bon ? » intervint Marmon qui se redressa sur sa chaise. Un long moment de silence suivit son interruption puis tout d'un coup la salle entra en éruption. Tout le monde voulait parler en même temps. Le tumulte ne cessa que lorsque Sabantossé eut réussi à faire encore plus de bruit en tapant sur la table et en criant « S'il vous plaît ! » Lachelet parla dans le silence soudain. « Vous ne pouvez pas imaginer comme cette évidence est pénible à ceux qui ont déjà été confrontés à la réalité. » « Réalité ? » demanda Marmon. Il secoua la tête dans un effort évident pour surmonter les effets de l'alcool. « Laissez-moi seulement souligner pour vous une toute petite partie du problème » reprit Sabantossé. « Sur la base des connaissances que nous avons acquises, la succession de plusieurs des fortunes les plus importantes de ce pays pourrait être légalement contestée avec les plus grandes chances de succès. » Sabantossé leur laissa un instant pour digérer la nouvelle et enchaîna. « Nous sommes sur un bateau balotté par les flots dans un monde dont la devisait ne pas abandonner le navire et nous pourrions bien rencontrer quelques autres vaisseaux. » « Regardons les choses en face » dit Lashley suivant l'idée de Sabantossé. « Nous ne sommes pas très solides. » « Une minute » hurla Marmon. Il rapprocha sa chaise de la table. « Espèce de marchand de tapis, où avez-vous laissé votre bon sens ? On abarre sur tout un tas de crétins. Vous savez ce que ça vaut ça ? » De sa gauche émana un mot explosif. « Du chantage ! » Lashley regarda Sabantossé en haussant les sourcils d'un air qui voulait dire clairement « Tu vois, je te l'avais dit. » « Et pourquoi pas ? » demandait Marmon. « Ces salauds nous font bien chanter depuis des siècles. Croyez ce que je vous dis, les gars. On vous arrachera les yeux. Voilà ce qu'il nous raconte. Ce qu'il nous raconte. » Il s'essuya les lèvres. Sabantossé se leva, fit le tour de la table et posa doucement les mains sur l'épaule de Marmon. « Très bien, nous allons laisser le docteur Marmon faire l'avocat du diable. Pendant qu'il parle, le docteur Lashley et moi-même allons chercher le film et les appareils pour la petite démonstration que nous avons préparée pour vous. Elle devrait vous faire comprendre ce que nous voulons éviter. » Il fit un signe de tête à l'adresse de Lashley qui se leva et le rejoignit. Ils se dirigeèrent vers la porte en essayant de ne pas marcher trop vite. Sabantossé frappa deux coups sur le panneau. La porte s'ouvrit et ils se glissèrent au dehors entre deux gardes en uniforme. L'un d'eux referma la porte derrière eux et la verrouilla. par ici s'il vous plaît fit l'autre garde. Et ils suivirent dans le couloir. La voix de Marmon raisonnait toujours de plus en plus faiblement au fur et à mesure qu'ils avançaient. Ces salauds ont toujours eu la haute main sur les livres d'histoire, les tribunaux, la monnaie, l'armée. L'éloignement réduisait sa voix à un murmure inintelligible. saleté de coco marmona l'un des gardes. Ce ne sera pas une telle perte après tout fit Lachelet. Ne nous leurrons pas dit Sabantossé en commençant à monter les marches de la sortie latérale du bâtiment. Quand le bateau coule on sauve ce qu'on peut. Je crois que l'évêque a expliqué les choses de façon suffisamment claire. Dieu met tous les hommes à l'épreuve et cela est l'épreuve ultime de la foi. Pour une épreuve ultime fit Lachelet qui s'efforçait de rester au niveau de Sabantossé. Et j'ai bien peur d'être d'accord avec celui qui a dit que tout cela n'amènerait que le chaos des bouleversements et l'anarchie. C'est évident. Sabantossé passe à la porte extérieure gardée par un autre homme. Lachelet leur escorte le suivi. Sabantossé remarqua immédiatement que toutes les lumières étaient éteintes sur le campus. La fausse coupure de courant pensa-t-il. Ils ont probablement raccordé Middle Hall à un générateur de secours pour que nous ne remarquions rien. L'un des gardes fit un pas en avant, toucha le bras de Lachelet et dit « Prenez le chemin qui mène directement à l'école de médecine à travers le campus. Entrez dans Vanshall par la porte de derrière, dépêchez-vous, il ne vous reste pas beaucoup de temps. » Sabantossé fut le premier à descendre l'escalier et mena le train le long du chemin qui s'éloignait de Middle Hall. Le sentier était une évocation plus claire dans l'obscurité. Dans sa précipitation, Lachelet heurta Sabantossé et lui fit ses excuses. Ils avaient l'impression qu'un grand nombre de formes noires bougeaient dans l'ombre autour d'eux. À un moment, ils reçurent en plein visage la lumière d'une lampe aussitôt éteinte. Une voix leur arriva du coin obscur du bâtiment « Par ici ! Vite ! » Des mains les guidèrent vers un escalier qui descendait puis à travers une porte derrière des tentures épaisses de l'autre côté d'une autre porte encore et enfin dans une petite pièce chichement éclairée. Sabantossé reconnut une petite réserve de médicaments qui semblait avoir été vidée en toute hâte de son contenu. Sur une étagère à sa droite, il y avait encore une petite boîte de compresse. L'air de la pièce était chargé de fumée de cigarette et de relents de transpiration. Une douzaine d'hommes au moins émergeaient des ténèbres qui les entouraient. Certains portaient un uniforme. Un homme afflu qui arborait à l'épaule l'étoile de général de brigade se dressa devant Sabantossé et fit « Content de voir que vous en êtes sortis. Ils sont tous dans le bâtiment maintenant. » « Tous, jusqu'au dernier » fut la réponse de Sabantossé qui avala sa salive. « Et la formule de votre composé numéro 105 ? » « Eh bien, » répondit Sabantossé en se permettant un léger sourire. « J'ai pris une petite précaution à ce sujet juste pour m'assurer de votre honnêteté. J'en ai envoyé quelques copies à... » « Nous sommes au courant pour celle-là, » fit le général de brigade. « Il y a des mois que nous interceptons tout le courrier d'ici et le faisons censurer. Je parle des exemplaires que vous avez tapés sur la machine à écrire de l'économie. » Sabantossé blémit. « Mais, ils sont... » Lachelet l'interrompit. « Mais que se passe-t-il enfin ? » « Je croyais que... » Du calme, aboya le général de brigade. Il reporta son attention sur Sabantossé. « Eh bien, je... Euh... Voici celle que nous avons trouvée sous le plancher de sa chambre, » dit un homme qui se trouvait près de la porte. « Les caractères sont identiques, mon général. » « Ce que je veux savoir, c'est s'il en a fait d'autres copies. » fit l'homme en uniforme. L'expression du visage de Sabantossé montrait clairement que ce n'était pas le cas. « Euh... Je... » commença-t-il. Lachelet l'interrompit une nouvelle fois. « Je ne vois pas pourquoi. » Il n'eut pas le temps de finir. Le bruit d'un pistolet munit d'un silencieux retentit comme un bouchon qui saute d'une bouteille de champagne et se répéta plusieurs fois. Lachelet et Sabantossé étaient morts avant d'avoir touché le sol. L'homme qui se trouvait auprès de la porte fit un pas en arrière, rengaina son arme. Comme pour mettre un point final à leur mort, la nuit qui régnait au dehors fut ponctuée par une explosion déchirante. Un homme passait maintenant la tête dans la pièce. « Les murs sont tombés dans la direction prévue, mon général. On finit à la termite et au napalm. Il restera pas une trace de ces salles rouges. » « Bon travail, capitaine, » fit le général. « Ce sera tout. Tenez simplement les civils à l'écart des environs immédiats jusqu'à ce que nous soyons tout à fait sûrs. » « Très bien, mon général. » La tête disparue et la porte se referma. « Brave type. » pensa le général. Il toucha du doigt le seul exemplaire restant de la formule du composé numéro 105 qui se trouvait maintenant dans sa poche. C'étaient tous deux braves types triés sur le volet, utilisaient quand même une méthode de sélection différente pour les hommes qui participeraient à la prochaine mission, recherchaient les applications militaires possibles du composé 105. « Je veux que ces cadavres soient réduits en cendres, » fit le général de brigade en indiquant du pied les corps de Lachelet et sa bande haussée. « Vous les mettrez avec ceux que vous retirerez des décombres. » Du fond de la pièce, plongée dans la pénombre, s'éleva une grosse voix bourrue. « Qu'est-ce que je vais dire au sénateur ? » « Ce que vous voudrez, » répondit le général. « Je lui ferai parvenir plus tard mon propre rapport. » « Voici une utilisation immédiate du composé, » s'est dit-il. « Nous avons maintenant un sénateur dans notre poche. » « Saloperie d'amis des nègres ! » reprit la grosse voix. « Ne dites pas de mal des morts ! » fit une voix moelleuse de ténor dans le coin opposé de la pièce. « Un homme vêtu de noir s'approcha des cadavres, s'agenouilla et se mit à prier d'une voix douce, indistincte. » « Vous me direz quand le feu sera éteint ? » demanda le général. L'effet AMG est une nouvelle de science-fiction de Frank Herbert, extraite de l'excellente anthologie « Le livre d'or de la science-fiction » Frank Herbert, « Le prophète des sables » publié aux éditions Press Pocket. Narration, réalisation sonore et musique, Eric Hansen. Descathes, à Sous-titrage Allen, et l'esprit up ici. Mais « La science-fiction » vient de l'or là-dessus Sous-titrage FR ?